Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission. La Réunion l'est là. Aujourd'hui en première partie d'émission, nous avons les Girls Power et Soi en Force. Il y a trois femmes et deux hommes, ça va être la guerre. Non, je rigole, ça ne va pas être la guerre. Faites-la moins, pas la guerre, c'est ça ? C'est dégueulasse. Nous recevons deux femmes, Cathy Toave et Evelyne, qui est la présidente de l'association La Femme de Saint-Denis. C'est La Femme ou La Femme ? La Femme. La Femme. La Femme qui porte un projet, elle nous en dira plus tout à l'heure avec Cathy Toave. Et nous avons anciennement Sam Métis, maintenant c'est Samé, qui vient de sortir son album Samé Révolution. Il va révolutionner le monde de la musique. Il a sorti son EP et il va nous en parler. Ou pas, tu sais, il y a de bonnes révolutions, il y a de mauvaises révolutions. Où nous avons trois artistes sur le plateau. Evelyne, on va te considérer comme une artiste. Enfin, on va dire ça comme ça, tenir une association, la Femme. Elle fait quoi ? C'est quoi les actions de cette association ? Alors, la Femme, en fait de compte, accompagne les femmes dans la démarche de professionnalisation. D'accord. Sur le territoire du Chaudron, mais pas que le Chaudron. Du moment qu'elles sont adhérentes à l'association, ils font une demande. Et puis, nous, on est là, on les accompagne pour les rédactions de CV, lettres de motivation, création de comptes mail. D'accord. Pour attager un peu, on les apprend un petit peu informatiquement. Facilitateurs dans leur projet. Oui, on essaie. Pour donner les outils. Oui, tout à fait. Avec les partenaires avec qui nous travaillons. Est-ce que vous travaillez aussi un petit peu sur la… Par exemple, pour les préparer aux entretiens d'embauche, le maquillage, la tenue vestimentaire, tout ça ? Oui, tout à fait. On a un atelier intitulé bien-être, l'atelier bien-oeuvre. C'est sur trois étapes. Donc, en fin de compte, la première chose, il y a une intervenante, c'est pas moi. Il y a une intervenante. Ah bon, non, c'est en trois étapes. Ça ne peut pas, c'est en 10, 12, non. Chacun sur le domaine du compétence. C'est pas mon domaine. Donc, voilà, après, il y a l'intervenante en trois séances. Elles apprennent à les mettre en valeur avec ce qu'elles ont chez eux. D'accord. Pas la peine d'avoir un… Combien de femmes sont inscrites, en tout cas, ont cette démarche de venir à l'association pour être aidées, en tout cas, pour avoir un… Comment c'est-à-dire ? Enfin, voilà. L'année des nés, déjà, on était à 120 adhérentes. Quand même. Là, l'année recommence, donc on recommence les adhésions. Il y en a qui viennent, qui partent, qui reviennent. Donc, voilà. Comment se passe l'adhésion ? Est-ce que c'est un coût ? Oui, c'est 10 euros l'année. D'accord. Tout en sachant qu'à chaque fois qu'on fait une action, ces 10 euros-là, c'est un outil. Ils ne sont pas… Oui, d'accord. Voilà, c'est un outil. Et meilleure question, est-ce que dans l'accompagnement, est-ce que vous faites du coaching pour la communication, ne serait-ce que pour les préparer à un entretien d'embauche, à des échanges, comment parler, comment se présenter, comment se vendre à un chef d'entreprise ? En fin de compte, là, par exemple, quand ça sort de notre domaine de compétences, on les oriente, justement, vers des personnes… Voilà, voilà, voilà. Parce qu'on ne sait pas tout faire non plus. On apprend, mais on les oriente pour qu'elles puissent trouver leur place dans le domaine allemandier. Donc, Evelyne, porteuse de projet. Enfin, du projet, il y a un teaser, on va appeler ça… Oui, c'est un petit spot. Un petit spot qui est sorti le 4 mars. Je l'ai vu ce matin. Alors, Cathy, tu accompagnes ce projet ? Oui, en fait, avec la femme, je suis marraine de la journée de la femme depuis 4 ans avec… Et tous les ans, donc, on a une thématique qu'on développe par rapport au respect et au droit de la femme. L'année dernière, on était sur la violence. Et cette année, on était sur l'image de la femme, quel est le regard de la société sur les femmes. Et donc, on a lancé ce petit spot, ni vidéo, qui s'appelle « Ni l'Otat, ni capon ». Alors, si on voudrait traduire, sans être vulgaire, mais je vais l'être un petit peu, c'est ni pute, ni soumise. Ah oui, mais je peux le dire, moi, « Ni pute, ni soumise ». Tu lui as renlevé les mots de la bouche. Carrément, fallait dire à moi ça. Je suis le dit tout à l'heure. J'allais vous le dire, mais… En fait, fallait dire à moi ça, je suis le dit tout à l'heure, parce qu'en fait, je récaptais plus facilement, tu vois. Donc, voilà. Donc, avec Evelyne, donc, elle a parlé de la professionnalisation des femmes. Mais il y a beaucoup… Elle a traversé dans le domaine culturel, beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est associés pour le montage de ces projets. Donc, c'est valoriser les femmes des quartiers, tout type de femmes, et à travers différents projets à chaque année. D'accord. Vous êtes dans l'association, excuse-moi. Vous êtes dans l'association ? Oui, je suis adhérente. Est-ce que c'est un réel besoin aujourd'hui d'être là et de présente pour les femmes en général ? Je crois que… Est-ce que c'est un besoin ? Dans certains endroits, oui, il y a besoin d'un moteur pour drainer, pour porter, et pour leur permettre de s'exprimer, parce qu'on ne s'en rend vraiment pas compte, mais il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui restent complètement isolées et qui ne se permettent pas d'être femmes, tout simplement. Alors, elles sont isolées, elles ne se permettent pas d'être femmes. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Il y a déjà le poids, le regard de la société, il y a le poids familial, il y a le poids social, parce que parfois, elles ne travaillent pas. Et on voulait un peu lever tous ces stéréotypes qu'il y a dans certains quartiers, et plus particulièrement sur les quartiers du Chaudron, où les femmes, où le public est souvent stéréotypé, en disant « ouais, c'est le quartier du Chaudron ». On est encore à ça ? On en est encore à ça. C'est le quartier du Chaudron, c'est là où ça se révole, c'est dangereux, c'est tout ça. On en est encore. On a eu plusieurs conversations en l'espace d'un an et demi à ce sujet-là et autour de ça. Et c'est vrai que ça a quand même marqué les esprits de ceux qui y habitent, en tout cas, et ceux qui regardent le Chaudron, qui ont encore peut-être peur, non ? Pas forcément. Moi, je prends l'exemple sur moi. Je suis née au Chaudron, j'ai grandi au Chaudron, je suis en train de vieillir au Chaudron. On va dire ça comme ça. Non, tu ne vieilles pas. Non, tu te bonifies. C'est la journée de la femme, la femme ne vieillit pas. C'est vrai, c'est plus beau, bonifié, c'est plus beau. En plus, ça la rassure beaucoup de se dire ça. Et puis, j'ai besoin de me rassurer. Tous les jours, j'ai semis, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais moi, je n'ai pas de cheveux blancs, pas. Oui, mais on va essayer de... Je disais que, pour vous personnellement, quels ont été les obstacles qui vous ont empêchés en tant que femme d'avancer, de construire vos projets ? Moi, personnellement, je me dis qu'un obstacle, c'est une force pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas d'obstacle. C'est nous qui nous fixons les obstacles. Qui regardons la chose comme un obstacle ou pas ? Voilà. C'est pareil ? Pour moi, c'est ça. Personnellement, je n'ai pas vraiment connu d'obstacle. Moi, je parle pour mon cas personnel. Mais parmi les femmes que je côtoie, il y a énormément d'obstacles. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Ça fait dix minutes qu'on parle de femmes. Et la place de l'homme, en fait, dans tout ça. Autant dans l'association que la place de... Oui, voilà. Il est où ? On a des hommes qui ont l'association. Écoute bien. Écoute bien. Non, on a des hommes dans l'association. Oui, il y a des hommes qui accompagnent justement leurs femmes, qui sont adhérents à l'association. On n'a pas cloisonné, en fin de compte, l'association qu'avec des femmes. Le but, enfin, nous, on se dit toujours, l'homme et la femme sont complémentaires. D'accord. Parce que sinon, trop de femmes ensemble, c'est un sacré boulard. Mais après, il y a des temps où il n'y a que des femmes. Après, il y a des temps où la femme est en famille aussi. Parce que la famille, bon, la femme, c'est le noyau. Et après, il y a la famille autour pour faire la force, justement. Mais on n'a jamais exclu les hommes. C'est les hommes qui mettent une barrière et qui ne viennent pas. Par exemple, quand on fait Malouya, on a un atelier mal d'anocor, justement, à l'initiative de Cathy. C'est les hommes. Pour l'instant, on n'a qu'un seul homme. Mais au départ, on avait trois, quatre. Mais au fur et à mesure, ils se sont... Ils ne sont pas revenus. Ils se sont réunis. Je voulais poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui fait que cette situation-là, Cathy, crée de la colère en vous ? On sent que ça vous pèse. En fait, oui, parce que je suis de plus en plus... Je suis surprise qu'en 2017, on arrive encore à observer ce genre de situation. Que des femmes... Je vais vous donner des exemples tout bêtes que j'ai entendues. Une femme ne s'est jamais maquillée parce que... Parce que le regard de son mari ? Parce que le regard de la société. Parce que si je me maquille, peut-être que je vais passer pour telle chose ou telle chose. Je ne m'habille pas comme ça. Et moi, je suis un pot de peinture. Qu'est-ce qu'on doit dire sur mon race ? Écoutez ! Il y a tellement de petits détails qui nous semblent, nous, anodins, parce que, voilà, on est habitué comme ça. Et quand j'entends certaines femmes me dire, j'ai jamais mis une robe, parce que, voilà, je ne sais pas, ou... Voilà, le poids famille... Il y a beaucoup de poids. Il y a le poids de la famille, la culture, le regard de la société, qui font qu'elles se privent de plein de choses et qu'elles ont besoin, d'un moment donné, d'un déclencheur qui leur dit, mais non, ce n'est pas parce que vous faites ça que... Et regardez, et si on le fait ensemble, tout le monde ensemble... Je suis d'accord sur le principe de la pression sociale. Et la pression sociale, elle commence à l'école. Elle existe depuis la maternelle jusqu'à, je dirais, jusqu'à la fin de la vie, quelque part. Mais il y a une... On est d'accord sur cette pression sociale. Mais quelque part, quelle est la part de l'individu, quand il s'inscrit dans une frustration, quand il voit qu'il n'y a que des murs et non pas des ponts pour passer ou des passerelles, qu'on soit né au Chaudron, qu'on ait grandi au Chaudron ou ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui nous mettons des barrières ? – Peut-être, mais c'est pour ça que je dis que parfois, ils ont besoin d'un déclencheur. – Oui, des fois, on nous aide même à les mettre. – Oui, aussi, je suis d'accord. – Oui, je suis d'accord. – Mais est-ce que toutes ces femmes que tu disais, toutes les rencontres que tu as faites, etc., est-ce que c'est vraiment une classe, une société vraiment bien particulière ? – Ce n'est pas une classe sociale particulière. – Voilà, ou c'est vraiment généralisé ? Non, c'est la question que je te pose. Est-ce que c'est vraiment généralisé ? – Moi, je trouve que c'est généralisé, puisque je regarde, les classes sociales sont complètement différentes, et j'ai des retours comme ça qui sont encore d'autant plus chouquants quand tu vois que c'est une personne qui est dans une classe sociale plutôt correcte, moyenne, c'est pas la dame isolée, qui est dans une situation difficile, familiale et tout ça, et qui peut nous sortir des phrases comme ça ? – Et c'est un paradoxe, j'allais dire, pour vous les artistes, parce qu'y compris Jessica, on a l'impression qu'en étant artiste, parfois c'est plus facile l'expression. De cette façon, c'est plus facile de dire ce qu'on ressent à travers la musique, à travers les paroles d'une chanson, à travers de la danse. Mais même là, même pour les femmes artistes, il y a des obstacles encore à traverser ? – Oui, le matin, quand je me réveille, il faut que je me maquille tout de suite, ouais. – Ça, c'est personnel. – Non, c'est des peurs, en fait, on se crée des peurs, c'est un obstacle, mais carrément, mais c'est plus que ça, si tu veux. – Merci de la rassurer. – C'est le moins feste, ça, mais… – Toi, 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 c'est toi qui fasses. – Ouais, faut pas croire que… – Je ressens quand elle le dit, j'ai l'impression que c'est vraiment… – Ah, mais carrément, tu verrais, on dirait mon frère le matin. – Non, mais vraiment, quand tu sais, il faut pas croire que les artistes, ils ont plus de… Enfin, ce que je voulais dire, ça vient d'une connerie, mais que les artistes, c'est pas si facile que ça, en fait. Il faut pas croire. Des fois, même la petite manière, et tu me coupes si j'ai tort, de s'exprimer, c'est pas tout, en fait, là. Il faut savoir qu'on se protège aussi un petit peu, et des fois, on n'ose pas aussi. – Ça, je sais. Pour elle, ça, j'avais remarqué. – Et oui, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Elle l'aurait pas dit, sinon. – Ça se voit, en tout cas. – Je l'ai pas dit. Et voilà, il faut pas croire qu'on a l'impression que tout est ouvert, tout est comme un livre, mais pas du tout. Pas du tout, nous cachette un peu… Enfin, ils cachettent encore beaucoup des affaires. Ça va sortir au fur et à mesure, quand les barrières tomberont. – En fin de compte, le fait de drainer aussi ce public-là avec moi, ça fait tomber et mes barrières, et je fais tomber les leurs. – C'est un échange. – Voilà, c'est un échange. – Au fur et à mesure, elle avance en même temps, je pense. Tu vois, je me suis pas trompée, en fait. – Et c'est pas ça que je disais, qu'on est au chaudron ou ailleurs, c'est pas plus bien ou mal. Je crois que c'est chaque individu qui doit trouver en lui l'énergie et la force de franchir les étapes. – Des fois, la force, on la trouve, et l'énergie dans des associations comme ça, à la fin. – Tout à fait, exact. – Et que des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose, je pense. Il suffit juste un petit coup de pouce. Ou un petit, tu sais, genre, je te pousse un petit peu. Ou voilà. – On a des femmes qui ont été formées aussi, qui n'ont jamais travaillé. Mais du jour au lendemain, elles se sont retrouvées toutes seules. Donc, il fallait commencer à travailler parce qu'il y avait la petite famille et tout. Et moi, quand je rencontre ces femmes-là et qu'elles me disent, « Ah, ben, tu sais, Evelyne, j'ai eu mon BAFA, j'ai eu mon BFD. » Parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est quoi un BAFA ? Mais un BAFA, c'est très important pour une personne qui n'a jamais travaillé, qui aujourd'hui a quand même ce brevet-là. Enfin, tout a son importance. Il n'y a rien des quantitatifs, en fait, du moment que... – Et puis, il n'y a pas de petite victoire, je pense. – Voilà. – Et franchement, merci pour... Enfin, au nom de toutes les femmes, merci pour ce que vous faites. Parce que c'est vrai qu'il y a... – Au nom de toutes les femmes, tu positionnes où ça met là ? – Je dis que j'ai une petite féminité que j'assume. – D'accord, tu as une part de féminité. – Ah, bien sûr. – Est-ce que tous les hommes, tu penses, a une petite part de féminité ? Entre ceux qui le disent et ceux qui ne le disent pas. – Non, mais tous, c'est sûr et certain. – C'est laquelle ta part de féminité à toi ? – Alors, je ne sais pas, moi, c'est mon côté doux. – T'en coller dans le courant. – Peut-être mon collier, mon petit maquillier. Non, je déconne. Non, mais je vois, on a tous une part de féminité. Moi, c'est peut-être le côté... Moi, je trouve que la femme, ça représente la douceur, mais aussi la force et le courage à leur manière. Donc, voilà, c'est... – La femme représente la douceur. – Non, pas pour moi. – Tu as été mariée, toi, ou pas ? – Non, non, je crois. – Excellent, là, t'étais bon. – Là, j'ai suivi, j'avoue, t'étais bon. – C'était vraiment bon, mais là, oui, oui, oui. – Ah non, non, je pose la question. – Ah, d'accord. – Non, 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 ouais, je trouve que c'est vraiment la douceur incarnée. Moi, la femme, pour moi, c'est la mère même de 100 femmes. Qu'est-ce que les autres sont ? – Tu vis toujours chez ta mère, c'est ça ? – Qu'est-ce que... – Non, non, pas du tout. Non, non, je vis en couple et ça se passe bien. – C'est vrai, ça fait longtemps ? – Ça fait un moment, ouais. – Combien de temps que tu vis en couple ? – Là, ça fait 14 ans, je crois. – Ah, quand même ! – Ah oui, excusez-moi. – C'est pour ça que je trouve qu'elle est assez douce comme ça. – Ah, elle est encore douce ? – Elle est encore douce, ouais. – Ah ouais ? Tu pourrais nous la présenter, tu pourrais la ramener sur le plateau, pour une discussion, comment ça se fait au bout de 14 ans. – S'il faut qu'elle soit encore douce ? – Non, non, mais qu'on ait une discussion, j'ai su mis, ça peut être intéressant d'avoir les deux comme ça. – Tout à fait. – Comment ça se passe ? Il y en a un des deux qui est menteux ou pas ? – Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. – D'accord, c'est vrai. Écoute, chapeau. – Non, non, mais j'ai raison, Samy, il y a raison de dire… – Chapeau, on vient à toi, juste avant de venir à toi et qu'on parle de ton noté… – Je voudrais juste compléter ce qu'il disait sur la part de féminité. Je crois qu'on a besoin de mettre des noms sur des éléments qu'on a, de nos traits de caractère. La part de féminité, ce n'est pas quelque chose vraiment de… qu'on voit ou qu'on ne voit pas, chacun le ressent. On prend quelqu'un qui est brutal dans sa vie, le jour où il devient papa, je pense qu'il change un petit peu. Donc d'une façon ou d'une autre, chacun à un moment… – Oui, puis même la femme, elle a une part de masculinité quand même. – De dureté par moment ? – Et carrément, moi, je suis à 95%, mais… – Je rigole. On va juste regarder, parce qu'on en parle, on en parle, ni pute ni soumise, on va dire ça comme ça. J'adore, pour une fois que je peux dire un gros mot, personne ne dit pas moi rien dans l'oreillette. Ni pute ni soumise, on va regarder le spot, s'il vous plaît. À moi, femme, fille son papa, madame bonhomme-là, mon mon enfant-là, comme je t'y aime, à moi, femme dans mon bras, à moi, femme, poupette dans mon labillage, coquette sans mon maquillage, comme je t'y dis, à moi, rien que si mon image, à moi, femme, oui, moi, elle est tout ça là, mais moi, elle n'est ni le tas, ni le capon. Retour sur le plateau. Donc, voilà, c'est que nous ne l'est pas plus, nous ne l'est pas moins, que tout nous n'a notre place. Voilà. Il ne faut pas larguer, il faut tenir beau fort. Il faut croire qu'on a des convictions, qu'on a une vision sur certaines choses. Il faut tenir, il faut tenir, il faut toujours rester droit, et toujours aller vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on aura la victoire au bout. Parce que rien n'est gagné. Quelle victoire ? La victoire par rapport au respect aussi. Parce que, mine de rien, là, quand les gens vont voir ça peut-être, il y aura des jugements, il y aura des critiques. Ah, ben là, vous aussi croyez, vous connaissez le créole, comment il est ? Enfin, mais croyez, c'est un typique pays. Non, je ne connais pas exactement. Excusez-moi, je pense que c'est un typique pays. L'espèce de la dinafé, nous cattache. Oui, mais ça, c'est faux vivable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui n'ont pas cette démarche d'aller chercher de l'aide comme ton association, comme plein d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'elles ont encore du mal à venir chercher, comme si ils venaient quémander quelque chose ? Hélas. De venir demander de l'aide, il y en a encore comme ça ? Hélas, oui. Oui, oui. Parce qu'on entend parler, par exemple, après ils sont orientés vers nous, par exemple, mais on a beaucoup de femmes qui souffrent, qui souffrent, qui, par moments, les faits de moi difficiles, après quand ils viennent, s'ils ne viennent pas, on ne peut pas aussi non plus les forcer. Il faut que ça vienne d'eux aussi pour... Mais après, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir de gêne si on est dans les difficultés. Au contraire, on a des gens qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, il faut venir, il faut venir. Et puis, tout ce qui se dit, qui se fait, reste là. Ça ne va pas appeler freedom. Enfin, excusez-moi les souhaits. Non, c'est vrai. Mais qu'on passe impudite. Non, 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 c'est pas vrai. Non, moi, je ne peux pas. Toi, tu peux y aller. Personnellement, moi, on va dire un truc, bon, ben, là, il va faire moins difficile, mais ça ne va pas appeler freedom pour pouvoir aller voir un commandement est-il. Non, non, non. Au contraire, il ne faut pas attendre que nous sommes au plus bas pour ressaisir à nous. Il faut saisir à nous. À un moment donné, il faut de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de demander cette aide. Mais nous, en fonction de nos moyens aussi, comme on dit, Ou les diriger en tout cas. Voilà. Après, nous, orientons à les autres si nous les, comment on dit, ce n'est pas habilité à aider. Nous, orientons, on a des partenaires, justement, qui sont là pour ça. Est-ce que vous orientez aussi vers d'autres associations qui font aussi des travails différents ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Par exemple, on a le... Peux citer les noms ? Bien, mais éclate-toi. Non, non, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que nous, on a le CIVIF aussi, parce que nous, on a des femmes qui les battent. Très bien. Donc, ah, ben, elle n'est plus présidente, elle est nouvelle présidente. Ben, elle était là samedi. Excusez-moi, mais la nouvelle présidente était là, justement, ce samedi, à l'occasion de la journée de la femme au chaudron. Et elle nous expliquait aussi, il y a beaucoup de femmes qui les battent dans notre entourage et les cachent. Il y a des associations. Non seulement, c'est caché, mais la difficulté vient du fait que ces victimes, c'est elles qui font un maximum pour que ce ne sache pas. Ben, elle culpabilise. Et comme je dis à chaque fois, recevoir des coups, accepter les coups, ce n'est pas une preuve d'amour. Pour elle, si, parce que le syndrome, que ce soit le syndrome de l'enfant battu ou le syndrome de la femme battue, la soumission à un moment donné se confond avec l'amour dans leur façon de voir les choses. T'es passée tout ça, moi, là. J'ai un courrier, quand même, encore. C'est aussi une grande, est un grand facteur de ce fait de cachet. C'est pas la plus grande. Parce que la violence qu'il y a, je crois que la peur a joué un gros facteur aussi. Parce que c'est vrai que de dire parce que moi, j'en ai côtoyé et j'en côtoie toujours et c'est pas, c'est beaucoup de peur parce que c'est des menaces autour de la famille. C'est pas qu'elles qui sont présentes en considération. et cette peur-là, cette peur que ça touche les autres membres de la famille font qu'elles lui cachent beaucoup de choses. le fait de connaître des gens comme ça, enfin des femmes en tout cas qui se font battre, taper et tout, t'as pas envie de taper le bonhomme, aller, tu vois, ce que je veux dire. – C'est une carte de mille. – Tu vois, mais c'est ça, parce que je te vois bien. – Oui, je te vois bien aussi. – Je te vois bien y aller. – Tu viens du temps de m'appelage dans son cas, elle est prête à aller lui arracher ses amygdales. – Ses glandes salivaires. Il s'alive trop. – C'est ça que tu veux, lui arracher ses amygdales. – Non, c'est vrai, ça te donne pas envie d'y aller quand tu vois que finalement la femme a du mal et que même derrière, souvent, parce que pour qu'elle retrouve une vie normale, entre guillemets, c'est une procédure qui sont très longues, c'est des démarches qui sont pénibles, t'as pas envie d'y aller. – Si, si, si. – Non, jamais, si. Et comment tu arrives à calmer ? Et comment tu arrives à expliquer à ces femmes qu'il ne faut pas qu'elles restent comme ça et qu'il ne faut pas arrêter de se dire ? – C'est très long, après, les gens, il faut qu'ils aient confiance pour se confier et après, les procédures sont très longues et très difficiles à accéder. – Et douloureuses. – Et c'est ce qui explique cette grande frustration. – Voilà. Donc c'est très difficile d'y accéder et voilà. – En tout cas, c'est déjà super d'accompagner justement ces personnes-là et de les aider. – Tu serais capable d'être adhérent et pour aller les aider bientôt, Samé ? – Oui, oui, carrément. – Tu m'envoies un message ? – Non, non, non. – Tiens, moi, ça a pris un. – La musique, la danse, la culture, c'est des éléments, des moyens de déclencher une réaction positive. – La musique, beaucoup. Enfin, je veux dire, la musique, quand on l'écoute, on l'apprène aussi. Du coup, quand il y a un message en plus à l'intérieur qui dit, bon ben vas-y, il faut que tu te prennes en main et que tu changes de vie parce que voilà, la vie dans laquelle tu es en ce moment, ce n'est pas forcément celle qui te convient. Là, notamment, si c'est une femme battue, je veux dire, ben oui, à un moment donné, ça s'imprime et on commence à faire le choix de quitter ce... par la musique ou par un autre art. – Ce chemin qu'on a pris et qui n'est pas très, très bon. – Mais c'est, encore une fois, alors on parlait d'obstacles, mais c'est aussi un obstacle pour la personne, je veux dire, c'est quelque chose pour pouvoir s'élever aussi. Donc, il faut qu'elle se détache de cet amour qui est finalement un amour un peu... – Destructeur. – Destructeur. Même plus que destructeur. – T'es détruit, moi, j'y fais quelque chose. Non, sérieux. Non, je rigole, c'est pas vrai. Le temps passe super vite, en fait. Si tu as un message à passer, Évelyne, aujourd'hui, aux femmes. Tu sais, la caméra, elle est juste en face de toi. T'as un message à passer ? – Moi, je me dirais à toutes les femmes réunionnaises, il faut lèver la tête, il faut marcher droit. Il faut aller toujours vers la lumière. Et après, tout le temps, comme ça me dit, il me disait à chaque fois, là où il y a une volonté, il y a un chemin. – Ah, bravo. – Merci beaucoup, en tout cas, Évelyne, merci, merci, merci pour l'association, merci pour ton bénévolat, merci pour ton courage. – Et merci à Cathy. – On va dire ça. Cathy, on la garde encore un petit peu. – Non, mais moi, moi, en tant que présidente, je dirais un grand merci à Cathy, parce que nous l'avons connue, Cathy, bien, elle a 4-5 ans de ça. Cathy est arrivée, première marraine de la journée de la femme au chaudron, avec nous. Et Cathy est restée, deuxième année, toujours la marraine, avec ses idées. Non, vraiment, depuis que Cathy est arrivée, on dirait comme si qu'elle apporte un souffle. – C'est un carfri, – Non, mais ça, il faut le dire, parce que nous, là, on est toujours dans la critique, dans le négatif, quand il est positif, là, il faut dire aussi ça. – C'est vrai, c'est vrai. – Eh oui, parce qu'il regarde tout, regardez autour de nous. Quand il est négatif, tout ça, ça n'est pas bon aussi. Non, mais quand il est bon aussi, là, il faut le dire. Et là, moi, en direct, on me dit merci Cathy, parce qu'elle emmène à nous un souffle, mais pas que pour moi, pour les adhérentes de l'association. – De toute façon, c'est pour ça qu'elle va reconstituer le club de boxe. – C'est ça. – Tous les hommes, – C'est ça, on va passer tout de suite un clip de Simon Gabon, le temps que Adja s'installe sur le plateau pour faire du live avec monsieur Meï, ça met, je veux dire ça métisse, ça met, ça va rentrer, ça ne va pas rentrer. Tout de suite. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a les bons éleveurs et les mauvais éleveurs, mais en ce moment il y a un peu trop de mauvais éleveurs. Oui, mais c'est clair. Et tu manges des poissons ? Oui, il faut que j'arrête le poisson, mais il faut juste pouvoir rééquilibrer après. Oui, parce qu'il y a des mauvais éleveurs et des bons éleveurs aussi chez le poisson. Ah non, mais complètement. Les choses se font petit à petit. Tu manges des neufs ? Oui. Ah, pas bon, parce qu'il y a des bons éleveurs et des mauvais éleveurs. Oui, mais du coup, c'est plus facile à choisir les deux. Non, mais j'allais dire, je veux dire, pour l'instant, il est passé d'omnivore à végétarien. Après, il ira vers végétalien. Voilà, exactement. Oui, donc c'est une étape. C'est pour ça que je disais, c'est un cheminement. On chemine beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de chemin. Donc, sur ton EP, tu as un petit qui s'appelle « Au nom des miens ». Oui. C'est qui les tiens ? C'est « Nous les humains ». Et en fait, ce morceau-là, c'est un morceau pour demander pardon justement à la planète par rapport à tout le mal qu'on peut lui faire, en fait, par rapport à toutes ces exploitations, enfin les surexploitations, la surconsommation, ce monde qui est en train de mourir devant nous, en fait. Et qu'on est en train de soit creuser les bras, soit avoir les bras ballants. Et puis, en fait, non, il faut qu'on... Il faut d'en compiter. Et c'est vrai qu'on le dit de plus en plus. Il y a une dernière, je crois que c'était au mois d'août, qu'on avait mangé la réserve qui nous était due. C'est ça. Donc, à chaque fois que... Chaque année, on avance un petit peu. On mange notre réserve, le réserve... Ce que la nature nous donne, on empiète de plus en plus sur ce qu'il doit être demain. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça pose un... Et c'est vrai qu'on dit aux gens d'aujourd'hui de manger moins de viande, manger plus de légumes et de fruits. En fait, je ne sais pas, moi, je ne touche pas mes réserves, en fait, là. J'en ai encore pas mal, hein ? Non, ce n'est pas possible. J'aimerais bien me chocher dans mes réserves, en fait. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais je suis au couillon, aujourd'hui. Non, non, non. Quand on dit qu'on l'a déjà dit, et je le répète, je veux dire, pour faire un steak d'un kilo, il faut 10 000 litres d'eau. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que manger des légumes, c'est différent. Ça permet de préserver un peu les réserves naturelles. Non, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que maintenant, quand on parle de viande et tout, quand tu vois les exploitations, c'est souvent, quand on voit souvent les vidéos qui passent sur les réseaux sociaux et tout, il faut avoir le cœur solide, quand même. C'est ça. Il faut vraiment avoir le cœur solide, parce que j'ai vu des choses, des fois, qui étaient... Enfin, là, c'est des atrocités. Et il dit, c'est qu'on a honte d'être humain, quand même. Et en plus, le truc, ce que je raconte un peu, ce n'est pas vraiment explicitement dit comme ça, mais ce que j'incite à faire, c'est à comprendre le pouvoir qu'on a sur ce monde. Ce n'est pas les gens qui sont au-dessus de nous qui contrôlent. C'est nous qui contrôlons ça, parce que nous achetons, en fait. Nous achetons chez ces gens-là, qui nous vendent finalement un peu de la merde, en fait. Donc, si nous, on dit non à cette merde-là, ils seront obligés de faire ce que nous, on a envie. C'est vrai, quand au niveau du nombre, on est quand même beaucoup plus. On est vachement nombreux. Je ne demande pas ce que je demande. Non, non, ne faites pas ça. Mais on est en nombre. Exactement. Donc, on peut les pousser. On peut les pousser. Pas forcément. En fait, on peut juste travailler ensemble à se dire, bon, nous, on a besoin de quelque chose qui soit bon pour nous et bon pour la planète. Et ça, il n'y a pas besoin de faire énormément d'efforts pour faire ça. Mais ce n'est peut-être pas l'aït-motiv de ces gens qui décident, en fait. Si ces gens qui décident se retrouvent face à des gens qui ne veulent plus, ils sont obligés de décider autrement. C'est leur comptant qui passe en priorité, et puis les profits, etc. Et malheureusement, les voix sont légères face à ça, quand même. Pas vraiment. Enfin, je vois les choses autrement, dans le sens où, nous, notre pouvoir, c'est vraiment quand on va... Notre pouvoir commence quand on va au supermarché. Quand on va choisir tel produit par rapport à un autre, si on prend par exemple un produit local plutôt qu'un produit importé, déjà, on redistribue notre richesse à notre pays, déjà. Je suis d'accord. Donc, à partir de là, ça, c'est vraiment le berbain. Et après, suivant la marque qu'on prend, on choisit soit une grosse multinationale qui finance des guerres, qui finance de la politique, qui finance des choses qui ne nous conviennent pas, et un autre qui va financer juste à son exploitation. D'accord. Mais souvent, malheureusement, quand tu vas en supermarché, c'est le prix qu'il cause, et que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens. Et ce que tu regarderas, et ce qui est moins, c'est que maintenant, je trouve que les produits qui sont payés coûtent de moins en moins cher. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait une grosse différence entre les grosses marques de distribution qui étaient là avec leurs marques et les produits locaux qui étaient quand même beaucoup plus chers. Donc, on peut faire une fois un petit peu, etc. Et moi, compris, parce que tout le monde, maintenant, regarde les prix en supermarché, mais pas tout le temps, parce qu'on se rend compte... Ils ont cette force-là, c'est d'appauvrir la population, et que la population, du coup, se nourrit de tout ce qu'ils nous donnent, et pas, comme tu dis, sur les petites productions. Et leur force, elle est là, et que les gens, ils n'ont plus de souche. Désolé. Aujourd'hui, à 1 200 euros au SMIC, les gens ne vivent pas. Ah non, complètement. Et c'est dur à dire, mais à 1 200 euros, même à deux salaires au SMIC, dans un foyer, les gens ne vivent pas. Et quand on enlève le loyer, il ne reste plus grand-chose. Ils survivent, et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas croire au jour d'aujourd'hui que les gens qui travaillent, même qui sont en CDI, arrivent à s'en sortir, c'est faux. Le monde est arrivé à appauvrir sa population, et à donner des crèves la faim, et voilà. Parce qu'on les a laissés faire aussi. Parce qu'on les a laissés faire au tout début, je suis d'accord avec toi, mais tu regardes l'association La Femme, il va falloir qu'on fasse un live très vite, parce que le temps passe, la femme qui se bat encore sur des femmes qui n'osent pas encore, on en a encore là, qui n'osent pas voir, s'entraider, qui n'osent pas dire j'ai besoin d'eux, etc. On en est encore là aujourd'hui. Parce qu'on a été conditionné aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce conditionnement-là, il faut qu'on s'émancipe, tout simplement, et qu'on s'installe en tant qu'individu, et aussi en tant que collectivité. Dans le collectif, on sera beaucoup plus fort qu'eux, en fait. Comme tu dis, on est vraiment beaucoup plus nombreux. Le nombre fait la force. Le nombre fait la force. Et il faut qu'on comprenne ça. Et le jour où on aura compris ça, déjà, on s'aimera beaucoup plus, parce qu'on aura plus de respect pour la personne avec qui on est en train de s'entraider, pour pouvoir avoir un but commun, c'est-à-dire trouver le bonheur ensemble, plutôt que de se tirer dans les pattes et finir. Tu sais, papa, à l'époque, quand on était jeune, ne suive pas quand on a un gros attroupement, on a un trou de couillon réuni en même temps. Non, mais... Non, mais après, on peut le voir autrement, c'est qu'il n'y a pas qu'un troupeau de gens qui sont en train d'essayer de changer le bonheur. Mais carrément. Écoute, on va reprendre, mais j'aimerais bien un live sur le tourville. Et Adja, s'il te plaît, Samé, un live, s'il te plaît. On y va. On est là pour ça, on est là en musique. Et puis, ben voilà, ça fait ou fait penser à mon plus pour la journée de la femme. Je ne sais pas si ça colle, mais on verra. On voit le premier l'affaire, que la pluie a moins chez vous. Si le même n'a fait que la feu change, mon avis, d'un coup, il est assez dur à expliquer, mais Missa a essayé. À Sousa, on a le temps, on prend un café et on voit tant il a été et ressemble à Ouh. Elle t'essourit la même manière que Ouh. Innocent, l'été, pareil, même il était fou. Mais je me souviens d'elle quand il regarde Ouh. On fait penser à moi, la fille, moi, elle a connue. Mais voit son visage quand Missa a la Ouh. Elle est sûre qu'on croit pas toute bonne histoire qu'elle arrive à nous. C'est pour ça que Missa peut pas sortir d'amour. Quand Missa pense qu'elle était la seule pour moi. Jusqu'à ce que Missa réalise qu'elle t'y rêve trop loin. Elle t'échauffe toute bonne gare sauf moi. C'est pour ça que de nous deux m'a pas besoin. Fais penser à moi, la fille, moi, elle a connue. Mais voit son visage quand Missa a la Ouh. Elle est sûre qu'on croit pas toute bonne histoire. qu'elle arrive à nous. C'est pour ça que Missa peut pas sortir d'amour. C'est pour ça que Missa peut pas sortir d'amour. C'est pour ça que Missa peut pas sortir d'amour. S'en mou. Ça me métisse pour nous ce soir de mots sur l'album. On m'a enchaîné par un deuxième live. Ce serait bête de ne pas le faire le deuxième. Je préviens à la régie que je pique trois minutes à Jusmi Ramoudoudou. J'en perds le P. les textes sont de toi. Tout est auteur. Oui, auteur. Et puis, en fait, je travaille notamment avec Skyron. Oui, je vois ça. Sur le morceau maintenant. Sur quasiment tous les morceaux. Sur tous les morceaux. Mais tu es en fit avec Skyron. Aussi, sur maintenant. Oui, exactement. Et du coup, on a pris deux ans pour le faire. Il y a eu des hauts, des bas. Ça peut être qu'excellent deux ans quand même à travailler sur un... Tu me diras. Non, mais qu'est-ce qu'en pense toi ? Moi, je suis content. Je suis content du résultat parce qu'on a mis les moyens qu'il fallait pour pouvoir avoir un produit qui soit propre et puis qui respecte la personne qui l'écoutera. Où est-ce qu'on peut trouver cette péché ? Alors, en physique, c'est en édition très, très limitée. Donc, il faut juste me contacter sur mon compte Facebook. Donc, SAME, tout simplement. S-A-M-E. Et ensuite, on peut le télécharger donc légalement sur toutes les plateformes digitales. Et pareil, les liens sont sur mon Facebook. D'accord. On envoie un deuxième petit live vite fait ? On peut faire ça. Allez, vite fait. D'ailleurs, c'est Révolution. Je crois que le préfet... Révolutionne ! Allez ! Je te demande où va ce monde quand il avance Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce avec ou sans toi ? Dis-le-moi si je me trompe Tu le sens que ça disjoncte en toi ? Dis-le-moi Tu en entends parler Tout autour de toi Toutes ces âmes qui veulent élever leur voix Tu sais que sans toi N'y arriveront pas Alors lève-toi si tu veux le voir Si tu veux voir changer ce monde Sache que tu es la solution Si tu fais partie de ce monde Écoute-moi Et lève-toi On mène la révolution On mène On mène On mène On mène la révolution On mène On mène On mène la révolution Maintenant que tu sais qu'on a Besoin de toi Maintenant que tu sais qu'il faut juste le vouloir Rejoins-moi pour écrire l'histoire Tu en entends parler Tout autour de toi Toutes ces âmes qui veulent élever leur voix Tu sais que sans toi N'y arriveront pas Alors lève-toi si tu veux le voir Si tu veux voir changer ce monde Sache que tu es la solution Si tu fais partie de ce monde Écoute-moi Élève-toi On mène la révolution On mène On mène On mène On mène la révolution On mène On mène On mène La révolution Merci Merci Adja Merci Merci Adja Merci Cathy Tu avais un remercie à Evelyne Qui était la présidente de l'association La Femme Qui était Ouais Qui était sur ce plateau Mais qui est toujours la présidente de l'association La Femme Non mais mon dieu Jismi C'est mon journée aujourd'hui Non non Arrête Oui bonne journée les femmes D'abord Oui encore bonne journée de la femme Je ne sais pas ce qu'on doit faire Un truc bien particulier Non Bref passons Merci Cathy On n'a pas eu l'occasion de s'étendre un petit peu plus Mais je te propose de revenir sur ce plateau Et qu'on refasse un sujet sur Simon Gavolle Le Femme en force On fait ça comme ça On prend rendez-vous juste après Merci Samé Merci pour l'invitation Et belle route A cette fée En tout cas On peut se retrouver très vite aussi sur le plateau Oui bien sûr Je pense qu'on doit finir la discussion encore Sur cette révolution Sur cette révolution En tout cas sur la tienne Pas la mienne encore Chacun son tour Chacun son tour Mais en tout cas sur la tienne J'aimerais bien qu'on en rediscute Parce que finalement le temps a encouru On n'a pas le temps de On a le temps de rien faire en fait Donc là ça n'a pas le temps Et puis après le temps Maintenant